Très bien, je voudrais vous parler aujourd'hui un petit peu de phéromones et ce que nous apprend le langage chimique des insectes. Pourquoi parler d'insectes quand on parle de phéromones ? Il y a une raison historique particulière qu'on va premièrement aborder parce qu'en fait, la première mention concernant ce qui serait ensuite toute une recherche fondamentale sur le phéromone vient d'observations faites par les insectes. Et curieusement ou pas, justement, c'est un Français qui a été un des premiers à soupçonner l'existence d'une communication par le biais d'odeurs chez les insectes. Et c'est justement Jean-Henri Fabre, un Aveyronais d'ailleurs, donc pas très loin d'ici, qui était un naturaliste, un entomologiste extrêmement connu et qui, dans les souvenirs entomologiques qu'il a écrits, justement, raconte une expérience assez remarquable sur le papillon femelle du Grand Pont de Nuit que vous voyez ici. D'ailleurs, je pense que vous voyez ma souris. Et ce papillon, donc, il est élevé chez lui. Et donc, il avait un cocon. Et puis, à un moment donné, il y a une femelle qui va naître, qui va apparaître dans sa pièce d'entomologiste et qu'il va poser quelque part sur la fenêtre dans une cagette. Donc, ce petit dessin quelque part illustre la situation. Et à sa grande surprise, il voit arriver de distance qu'il considère assez lointaine. Donc, tout un nuage, pour ainsi dire, de mâles, de papillons mâles qui sont attirés par cette femelle. Donc, ceci l'intrigue énormément. Il se dit, comment est-ce possible que ces papillons mâles détectent cette femelle dans un endroit si artificiel comme le rebord de ma fenêtre où, normalement, elle ne devrait pas être là. Ce n'est pas son contexte naturel. Qu'est-ce qui a attiré tous ces papillons qui arrivent vers elle ? Et donc, il essaye de reproduire l'expérience en recouvrant ce papillon avec une sorte de coupole en verre et il voit par la suite que les mâles ne viennent pas. Ensuite, il la met dans une cagette qui laisse passer l'air et les mâles réapparaissent et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il postule pour la première fois, sans le savoir quand même, mais il y a une idée intuitive. Il dit, il doit avoir quelque chose qui est libéré par cette femelle, un signal olfactif qui doit attirer les mâles à très longue distance et qui les fait arriver attirés par la présence de cette femelle. Il ne va pas plus loin que ça, mais vous voyez que quelque part l'idée de la communication, cette fois-ci dans un contexte de réproduction sexuelle, présente et présente déjà dans les observations de Jean-Henri Fabre. Et c'est effectivement peut-être la première observation expérimentale qui va nous emmener à l'étude des phéromones. Mais en fait, il faut attendre beaucoup de temps pour que quelqu'un arrive à cette étude de façon rigoureuse, de façon scientifique, contrôlée en laboratoire. Et cette personne, vous voyez, il n'a pas exactement le même chapeau que Jean-Henri Fabre, mais il avait aussi son chapeau, c'est Dietrich Schneider, un chercheur allemand dont l'histoire est assez curieuse, puisque effectivement, c'est là où on voit comment parfois la science avance ou recule selon les modes ou les concepts et les préjugés des temps. Dietrich Schneider était un jeune chercheur, donc quand il démarre cette activité de recherche sur les phéromones, qui à ce moment-là, logiquement, ne s'appelait pas de phéromones puisque personne n'avait démontré leur existence. Et il propose donc à l'université de Munich de faire une thèse d'habilitation, donc pour pouvoir devenir professeur dans le système allemand, en disant, je voudrais explorer la possibilité que les insectes communiquent par le biais d'odeurs. Et il se fait refuser de façon dramatique, de façon catégorique, en disant, monsieur, ce que vous proposez, c'est quelque chose de fantaisiste, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, donc ce n'est pas sujet à l'expérimentation scientifique rigoureuse. Donc, heureusement pour lui, il a été assez têtu et il a voulu, il a persisté dans son idée et il va aller proposer donc son mémoire ou son sujet de thèse d'habilitation ailleurs, à l'université de Tübingen, par exemple. Et donc, il va finalement avoir l'autorisation pour démarrer tout ce pan de recherche. Et il démarre tout un pan de recherche extrêmement riche et extrêmement important historiquement, qu'il va faire sur ce petit animal que vous voyez ici. Ce petit animal, c'est encore une fois un papillon, un papillon qui est le mâle du bombix du murier, donc tout simplement le papillon du ver à soie bombix mori. Ce que vous voyez ici, c'est un mâle et on reconnaît les mâles à leurs antennes extrêmement développées, extrêmement ramifiées, vous les voyez ici. Et ce que vous voyez ici, contrairement à cette image-là, c'est une femelle. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là, on voit par exemple les antennes et ces antennes des femelles sont extrêmement simples, comme une antenne normale d'insectes. Donc, c'est les mâles qui ont ces antennes si particulières, si développées. Et quelque part, ça attire l'attention de Dietrich Schneider et qui va commencer donc à explorer la possibilité que ces femelles attirent les mâles, comme l'avait déjà observé Favre, par le biais de sécrétions d'odeurs qui étaient émises à l'environnement, qui feraient venir ces mâles à deux distances particulières pour se reproduire, pour copuler avec la femelle. Ce qu'il observe aussi, c'est que ces femelles, par exemple, et peut-être que vous le voyez bien ici, à certains moments, quand elles sont réceptives vers les mâles, vont évaginer, donc sortir de l'abdomen vers l'extérieur, une glande particulière. Vous voyez cette glande-là qui est ici et c'est cette glande-là qui, il va le découvrir par la suite, va produire des odeurs, des molécules chimiques qui sont libérées à l'environnement pour attirer les mâles à distance. Donc, on est à peu près, pour vous donner une idée, en 1950, un petit peu, oui, il démarre même avant, dans les années 40, qui sont des années particulièrement difficiles pour l'Europe et notamment pour l'Allemagne. Et néanmoins, il va conduire ses travaux des recherches, donc avec une grande ténacité. Et là, vous voyez, par exemple, comme je vous disais, la glande des femelles. Vous voyez que c'est une sorte d'anneau. Normalement, il faut se dire que cette glande n'est pas visible, elle est cachée à l'intérieur de l'abdomen. Et ce n'est que quand la femelle est réceptive, qu'elle va sortir sa glande et elle va agiter les ailes, donc pour faire partir cette odeur qui émane de cette glande de façon plus intensive pour attirer les mâles à distance. Et pour l'instant, il n'avait pas vraiment d'idée de ce qu'il y avait derrière cette histoire. Ce qu'on sait, par contre, c'est que ces glandes existent chez pratiquement bien d'espèces connues de papillons. Donc, regardez ici, ça, encore une fois, c'est une femelle d'une espèce particulière, Creatonotos ganges. Et normalement, ce que vous voyez ici, ces structures extrêmement développées avec des poils ne sont pas visibles. Encore une fois, ces structures-là sont à l'intérieur de l'abdomen. Donc, il faut imaginer l'espace que ça occupe à l'intérieur de l'abdomen. Vous allez le voir par la suite. Mais ces structures-là sont justement des structures qui permettent de libérer des molécules odorantes vers l'environnement pour attirer des mâles à distance. Vous voyez que ces structures peuvent avoir des formes variées. Vous voyez, par exemple, ici un autre papillon femelle avec ses pinceaux, dits pinceaux à phéromones, c'est-à-dire ces structures qui libèrent ces odeurs-là. Et là, pour que vous voyez jusqu'à quel point c'est impressionnant, parce que là, vous voyez un petit papillon, disons, entre guillemets, normal, sans adaptation particulière. Et c'est une femelle, logiquement. Et là, vous allez voir où sont ces fameux organes de libération de phéromones chez cette femelle. Vous regardez bien ici. Donc, on va tout simplement stimuler un petit peu le thorax. Et quand on fait ceci, vous voyez les glandes qui sortent. C'est ces glandes-là qui sont donc cachées, comme vous le voyez, normalement, qui permettent la libération des phéromones vers l'extérieur. Donc, Schneider se dit, effectivement, il y a effectivement cette glande qui sort, il y a les mâles qui réagissent, il doit avoir bien quelque chose. Et s'ils décident de travailler sur le bombix du murier, sur le papillon du verre à soie, c'est pour une raison très, très particulière qui, quelque part, montre une certaine intelligence et choix d'un bon modèle pour la recherche. Ces papillons du verre à soie, donc, sont une espèce ou sont des… il s'agit d'individus d'une espèce très particulière parce que c'est une espèce qui n'est plus naturelle, quelque part. Imaginez que ces papillons des verres à soie, tels qu'on les connaît aujourd'hui, viennent de milliers de générations de sélections, depuis les cultures millénaires de la Chine, etc., vous pouvez l'imaginer, pour la production de la soie. Donc, les cocons sont élevés dans des bacs particuliers. Et l'idée, c'est que ce qu'on a fait au cours de ces milliers de générations de sélections, c'est quelque part faire de la sélection sur cette espèce et on finit par obtenir des animaux qui produisent des gros cocons, donc, desquels on va tirer, effectivement, les fils à soie, mais qui sont devenus particulièrement gros, comme vous les voyez ici. Et comme ils sont devenus particulièrement gros, donc, au cours de cette sélection, ils ont perdu une capacité fondamentale. Et cette capacité qu'ils ont perdue, ça arrange très, très bien Schneider pour sa recherche. La capacité qu'ils ont perdue, c'est la capacité de vol. Les bombix du murier ne volent pas, parce que c'est, je l'insiste, une espèce artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des papillons de verre à soie, d'autres espèces, pas sexiles, mais d'autres espèces sauvages dans la nature. Et cela vole, logiquement. Mais celles qu'on connaît, traditionnellement, ne volent pas. Et donc, il se dit, c'est très pratique, parce que je vais pouvoir étudier sur une table le déplacement, l'orientation. Je ne devrais pas courir derrière les papillons qui sont en train de voler dans la nature, mais je peux poser mes sujets sur une table de laboratoire et suivre leur orientation, leur reproduction, etc., et faire des expériences simples pour prouver qu'il y a des odeurs qui sont libérées par les femelles et qui attirent les mâles et qui agissent comme une sorte de message d'attrait, d'attirance sexuelle. Et donc, pour faire ceci, il conçoit une expérience très, très, très simple qu'on peut reproduire très facilement soit dans les écoles, soit dans les laboratoires. Donc, s'il y a des enseignants, et je suis ravi toujours qu'il y en ait, parce qu'on a des très belles échanges avec eux, regardez cette expérience parce qu'elle est géniale. Donc, il veut montrer pour la première fois l'expérience de l'existence de phéromones. Et donc, il va tout simplement prendre une femelle, il va voir un mâle, et il va voir de l'autre bout de la table une femelle. Et donc, ce qu'il va faire, c'est, tout simplement, il va agiter un ventilateur et il va voir que quelque chose part de la femelle vers le mâle qui fait tourner ce mâle-là. Vous voyez, il tourne. Et il va commencer à s'orienter vers cette femelle à la recherche, justement, de l'individu du sexe opposé. Vous voyez que ça marche très bien. Vous voyez jusqu'à quel point c'est simple et faisable, et c'était pratique pour lui de travailler de cette façon-là. Donc, arriver au but, évidemment, c'est là où la reproduction va se produire. Mais ceci, pour l'instant, ne montre pas directement qu'il y ait une libération concrète de substances olfatiques par la femelle. Donc, il va se dire, oui, effectivement, il y a eu quelque chose, parce que le mâle a réagi immédiatement au ventilateur, donc il y a quelque chose qui arrive de la femelle vers lui. Mais il se dit, on va faire une autre expérience qui est encore plus parlante. Et ce qu'il va faire, donc, par la suite, c'est prendre la femelle, ici, par exemple, et très gentiment, donc, presser à peine l'abdomen pour faire sortir la fameuse glande que vous avez déjà vue en photo. Et donc, il va appliquer la glande sur cette surface, c'est-à-dire papier buvard ou ce que vous voudrez, et là, il lance l'expérience. Et tac, le mâle s'active et il y va. Et non seulement il y va, sinon que malheureux mâle, arrivé au point où la femelle devrait y être, eh bien, il commence à tourner en rond parce qu'il ne trouve pas l'objet de son désir. Donc, vous voyez ici le mâle jusqu'à quel point il est frustré, entre guillemets, évidemment, mais l'expérience est préparlante. Donc, il montre de cette façon-là la présence, l'existence de substances migrées par cette glande abdominale qui attire les mâles à distance. Venait ensuite le grand défi d'isoler ces molécules-là. Parce qu'à cette époque-là, je vous rappelle, personne n'avait parlé de phéromones, même lui. Donc, il n'avait pas encore défini ce terme-là. Donc, c'est alors qu'il se dit, bon, il faut isoler ces molécules chimiques. Il faut qu'on trouve qu'est-ce que c'est. Et il se met en binôme avec quelqu'un qui était déjà très célèbre, que vous voyez ici, Adolf Poutenand, qui était un chimiste, qui avait déjà obtenu le prix Nobel en 1939. Vous voyez comment le travail pluridisciplinaire aide toujours. Et ils se mettent ensemble pour identifier les molécules qui sont à la base de cette substance d'attraction chez le papillon du verrassoir. Et évidemment, cette photo qui montre Schneider avec des milliers d'épocons, c'est tout simplement pour illustrer qu'en 1959, quand ils font la première identification de la molécule de phéromones, ils ont dû sacrifier 500 000 papillons femelles afin d'obtenir 6,4 mg de substances pures. Aujourd'hui, heureusement, ceci ne serait plus nécessaire parce qu'avec les méthodes modernes que nous avons en chimie, en chromatographie, etc., avec une seule glande d'un seul individu femelle, ça suffirait largement à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. À cette époque-là, c'était différent. Et c'est là où ils trouvent en fait quelque chose d'intéressant, c'est que cette phéromone est faite de deux odeurs, deux molécules. Il y a d'un côté un alcool, vous voyez, ça c'est un groupe alcool, qu'ils appellent bombicol, de Bombix, donc ils l'appellent le bombicol. En 1959, ils réussissent finalement à isoler cette première molécule. Et plus tard, vous avez vu, ils ont continué à travailler, ils arrivent à isoler une deuxième molécule, cette fois-ci un aldéhyde, ça c'est un groupe aldéhyde, qu'ils appellent bombical, bombicol et bombical, en proportion 10 à 1. Donc il y a beaucoup plus d'alcool qui est plus volatile et va plus loin, et il y a moins de cet aldéhyde qu'ils appellent bombical. Et donc on arrive à un événement historique. On se dit, pour la première fois, on a découvert des molécules qui agissent en tant qu'un message d'attrait sexuel. Et c'est là où arrive, donc pour la première fois, la définition du terme phéromone. Donc ces deux chercheurs, Carlson et Luchère, en 1959, vous voyez, tout est parallèle aux travaux de Schneider et Boutenand, donc avec l'identification de la première molécule, le bombicol, c'est là où arrive pour la première fois le terme phéromone. Ces deux chercheurs disent, on va parler de phéromone, quand on parlera de substances chimiques qui sont libérées vers l'extérieur par un individu et qui servent en tant que message chimique au sein d'une espèce. Donc ce n'est pas d'une espèce à l'autre, c'est entre les individus d'une même espèce. Donc c'est un dialogue entre membres de la même espèce. Et ces molécules déclenchent des comportements spécifiques, comme ce qu'on a vu chez le bombix de Murier, en relation au message transmis. Donc vous voyez que si on parle de phéromone, il est impossible de ne pas parler d'insectes, puisque le terme même, la définition, la découverte, se fait historiquement sur des recherches sur les insectes, et notamment sur ce papillon du verrassoir. Une autre idée qui arrive, et qui est très mal connue généralement par le grand public, c'est que généralement quand on parle de phéromone, on pense à une molécule. Vous avez vu que la phéromone d'attraction sexuelle du papillon verrassoir n'est pas une molécule, il y en a deux. Et généralement, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que les phéromones sont rarement une seule molécule. Elles sont, dans la plupart des cas, une sorte de bouquet, un ensemble de molécules. Et donc c'est important parce qu'il y en ait deux, trois, quatre, cinq, parfois il y a cinquante molécules dans une phéromone, parce que l'information est non seulement dans la composition des molécules, mais peut-être aussi dans les proportions de ces molécules, qui peut définir par exemple un message qui est propre à une espèce, et une autre proportion des mêmes composants peut définir une autre espèce, ou le message d'une autre espèce. Donc ça, c'est important. Certainement, il y a quelques phéromones qui sont une molécule, pour l'instant en tout cas, mais la plupart d'entre elles sont un bouquet de molécules. Donc regardez ici par exemple, ça c'est un autre papillon nocturne, Anterea polyphemus, et là encore, on devrait le savoir, c'est un mâle. Et je reconnais que c'est un mâle, parce que je vois les antennes hyper développées. Donc on peut déjà imaginer que ces antennes sont extrêmement développées, justement pour la captation des phéromones qui viennent de la femelle. Mais vous voyez ici, dans l'identification de la phéromone d'attraction sexuelle de ce papillon, qui est produite par la femelle, cette fois-ci, on a trouvé trois molécules, pas deux, mais trois, deux acétates différents ici, et un aldéite qui se trouve ici, donc qu'on a appelé A, B et C. Et c'est important, comme je vous disais, cette histoire des proportions et des composantes, parce que regardez ici, ici on a deux espèces d'un papillon très, très, très important, qui est Héliotis, parce que c'est des ravageurs des cultures. Donc c'est des papillons qui sont extrêmement étudiés, par exemple à l'INRA, puisqu'il faut les contrôler, il faut empêcher qu'ils détruisent les cultures, etc. Et là, vous avez deux espèces différentes, mais qui ne sont pas parentées quelque part, Héliotis virescens et Héliotis zea. Et quand on regarde les phéromones d'attraction sexuelle de ces papillons, vous voyez qu'effectivement, il y a des composantes principales qui sont communes. Regardez, il y a une composante principale, ça veut dire majoritaire, dominante en quantité, qui est donc cette même composante A, ici et ici, chez les deux espèces. Donc, il y a une différence dans cette autre composante qu'on trouve chez virescens et pas chez l'autre. Mais il y a toujours des éléments communs. Vous voyez, ces deux-là sont communes à cette espèce-là. Donc, vous voyez que c'est important que le message reste propre à chaque espèce et que ces différences en composition ou en proportion sont importantes pour que chaque espèce se reproduise seulement, évidemment, avec les membres de son espèce, pour ainsi dire. Donc, vous pouvez imaginer aussi que ceci a un potentiel appliqué considérable. Quand on arrive à identifier ces molécules, quand on arrive, par exemple, à maîtriser la composition des phéromones d'attirance sexuelle de ces papillons, notamment, par exemple, avec l'exemple d'Eliotis, on peut imaginer des potentiels importants dans le contrôle biologique d'insectes nuisibles. On a parlé des ravageurs de culture, il y a bien d'autres, mais on peut développer des pièges à phéromones qui sont à l'heure actuelle développés pour nombreuses espèces d'intérêts agricoles et sanitaires. On parle, par exemple, de ravageurs de culture, mais imaginez qu'il y a bien d'autres situations où nos amis les insectes peuvent apporter des nuisances particulières. Je pense particulièrement à des travaux qui sont faits par des collègues qui essayent de contrôler la présence de fourmis dans un cadre hospitalaire. Les fourmis peuvent parfois pénétrer dans des pièces qui doivent être stériles, etc., et apporter des pathogènes, ce qui est un problème véritable. Au lieu d'appliquer des pesticides, et on sait évidemment toutes les conséquences terribles que ces pesticides ont et le mal qu'on a à les faire partir de la nature, des solutions biologiques comme l'emploi des phéromones sont effectivement préférables. À l'heure actuelle, par exemple, ici dans le sud de la France et ailleurs aussi, on a un fléau particulier qui est celui du frelon asiatique. Jusqu'à quel point il serait vraiment intéressant de soutenir des recherches sur l'identification des composantes phéromonales de ces frelons pour faire des pièges qui soient biologiquement amiables, pour ainsi dire, et non pas des pièges à pesticides qui peuvent nuire non seulement les frelons, mais plein d'autres espèces. Vous voyez qu'il y a un potentiel important dans ces découvertes qui viennent justement de ce monde des insectes. Évidemment, on peut maintenant arriver à une autre question intéressante, c'est comment ces insectes détectent les phéromones. Et là, encore une fois, c'est un travail qui vient de l'équipe de Schneider et de toutes ces gens qui, en Allemagne, ont travaillé pour comprendre la communication, dans un principe sexuel, chez les papillons du Vérassoie, pour découvrir comment se fait la découverte ou la captation des molécules d'odeur, des molécules de phéromones chez les insectes. La première question qu'on peut poser, c'est où se trouve le nez des insectes ? Évidemment, il s'agit d'odeurs qui sont libérées à l'environnement. C'est ce qu'on a défini en tant que phéromones. C'est des molécules qui vont voyager des distances particulières dans l'environnement, dans l'air. Donc, quelqu'un doit les sentir. Nous, nous sentons les odeurs avec notre nez. Nous avons des récepteurs olfactifs dans la muqueuse olfactive à l'intérieur de notre nez. Où est le nez des insectes ? Eh bien, vous voyez, les insectes, vous pouvez les gêner déjà suite aux commentaires qu'on a faits sur les antennes du papillon de Vérassoie. Le nez des insectes, c'est les antennes. Les antennes sont l'organe de détection primaire des odeurs. Donc, effectivement, les antennes servent aussi à détecter d'autres types de stimuli, donc humidité, température, puisqu'il y a des capteurs pour ces différents types de stimuli sensoriels là-dedans. Mais dans le cas, par exemple, de l'olfaction, les récepteurs olfactifs sont localisés sur l'antenne. Donc, ici, par exemple, je vous montre plein de types différents d'antennes, plein d'insectes bien connus. Ici, évidemment, c'est le mâle du papillon de Vérassoie que vous voyez ici. Ça, c'est la femelle, d'ailleurs. Mais il ne faut pas croire, néanmoins, que parce que l'antenne de la femelle est simple, qu'elle est incapable de sentir d'odeur. Imaginez, par exemple, que ceci est une antenne d'abeilles et évidemment, les abeilles sentent plein d'odeurs et ont une acuité, une capacité olfactive assez remarquable. Donc, ce n'est pas la simplicité qui rend l'animal incapable de sentir des odeurs. Il sent parfaitement des odeurs avec ces antennes plus simples. C'est tout simplement que ces antennes particulières ont quelque part évolué pour devenir des organes phénoménaux de captation vu leur rôle dans la survie de l'espèce, dans la réproduction. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'espèces qu'on ne connaît pas et qui, par rapport au dialogue phéromonal, à la communication phéromonale, et qui pourraient effectivement montrer ce type de spécialisation. Regardez ici, par exemple. Ceux qui connaissent un petit peu les insectes dans la nature savent que ceci est une antenne typique de hannetons. Et là, vous voyez encore une fois qu'il y a plein de lamelles qui sont quelque part superposées les unes sur les autres, mais qui s'ouvrent à un moment donné. Ces lamelles, ça joue le même rôle qu'ici, c'est-à-dire augmenter la surface de captation. Et pourtant, on ne sait pratiquement rien sur les phéromones des hannetons. Donc, vous voyez qu'il y a encore tout un monde à découvrir sur les spécialisations phéromonales, le rôle de telle ou telle structure, etc. Donc, on dit en tout cas que les antennes sont les organes de détection essentielle des odeurs chez les insectes. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il y a sur ces antennes qui permet de détecter des odeurs ? Allons-y voir. Et vous allez voir que c'est absolument fabuleux parce qu'on va commencer à découvrir tout un monde particulier là-dedans. Donc, ce que je vous propose de regarder maintenant, c'est de faire en microscopie une sorte de détail de cette antenne ramifiée que vous voyez ici. Là, vous voyez donc une ramification, un détail de ramification à tennerre de Bombix Mori, du papillon de verrassoi, mal logiquement. Et là, on voit que cette antenne est recouverte par des milliers et des milliers de poils, des poils sensoriels, qu'on ne voyait pas à simple vue, qu'on appelle des sensilles. C'est le nom technique, c'est tout simplement pour dire que ces poils interviennent dans la sensorialité. Donc, en fait, il y a différents types de poils, même si ici, on a l'impression de voir un seul, ces longs poils que vous voyez ici, tellement ceux-ci sont dominants. Mais si, par exemple, je vous montre un détail élargi de ce que vous voyez ici, regardez bien. Donc, vous voyez logiquement, majoritairement, ces poils énormes qu'on appelle des sensilles tricodées, parce que tricodées devient de tricodéum, ça veut dire poils, tout simplement. C'est une sensille en forme de poils longues. Mais il y en a d'autres, plus petites. Ici, vous voyez, par exemple, des sensilles très courtes ou des sensilles qui sont dans une petite cavité comme celle-là, par exemple. Donc, ces sensilles ont des noms et on n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'elles interviennent dans d'autres types de sensorialité. Celles-là, par exemple, peuvent servir à détecter des goûts. Celles-là peuvent servir à détecter l'humidité, la température, etc. Quoi qu'il en soit, chez le papillon du verra-soi, tout est dominé et largement, vous le voyez, par ces longs poils sensoriels qui sont les fameux sensilles tricodées, les sensilles poils longues, pour ainsi dire, qu'on va trouver un peu partout. Et ces poils longues, c'est justement la structure qui va loger les récepteurs olfactifs. Donc, ces poils, pour l'instant, c'est de la cuticule. Vous savez très bien que la surface du corps d'un insecte est faite de cuticules. C'est une sorte de carapace. C'est une substance inerte, quelque part, qui protège l'intérieur mou du corps des insectes. Donc, ces poils-là, ça fait partie de cette cuticule. On va regarder ceci. Ça veut dire que les poils en soi-même ne font rien que protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, la question est, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du poil ? Voici donc un détail, un schéma d'un poil. Vous voyez, ça, c'est la cuticule, ce matériel inerte qui est la surface, la carapace de l'insecte. Et là, vous voyez un poil. Pourquoi on a des poils ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des cellules comme celles-là, celles qui sont en vert, qui vont donc produire cette évagination, donc cette structure de poils qui va donc être présente un peu partout sur l'antenne. Donc, c'est ces cellules-là qui vont produire cette structure cuticulaire. Mais cette structure cuticulaire que vous voyez ici, ce poil-là, donc, est troué de partout. On ne les voit pas parce que, regardez-moi, ces petits ports qu'on a essayé de représenter ici et là, un peu partout, ils ne font que 10 à 25 nanomètres en diamètre. C'est minuscule. Et néanmoins, c'est suffisant pour laisser pénétrer certaines odeurs. Peut-être pas toutes, parce que si l'odeur est une molécule trop, trop, trop grande, évidemment, elle ne pourra pas passer par le port. Vous pouvez bien imaginer que les ports, par exemple, du bombix du murier, vont laisser passer les deux fameuses molécules, le bombicole et le bombicale. Rappelez-vous qu'il y en avait deux dans la phéromone, mais que s'il y a des molécules beaucoup plus larges, peut-être qu'ils ne passeraient pas. Donc, vous voyez, ces ports-là, c'est déjà un système de filtre intéressant pour que juste les bonnes odeurs passent là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce poil ? Ce qui est intéressant, c'est que, bon, nous avons déjà un compartiment isolé. Regardez. Vous voyez que ces cellules qui sont ici produisent de façon fermée une cavité qui est ici en couleur bleu ciel, et cette cavité est remplie d'un liquide qu'on appelle l'hémolint réceptrice. C'est quoi l'hémolint ? Tout simplement, il faut imaginer en termes très simples que l'hémolint circule à l'intérieur du corps des insectes, et c'est l'équivalent de notre sang. Donc, il y a effectivement, dans le corps de l'animal, il y a une circulation constante d'hémolintes qui apportent donc oxygène, nutriments, etc. Seulement celle-ci, celle qui est là, elle ne circule pas, parce qu'elle est enfermée, comme vous le voyez ici. Donc, cette hémolint réceptrice que vous voyez ici va permettre que deux neurones, que vous voyez ici en rouge, envoient leur projection vers le poil, et ces projections baignent dans ce liquide. Donc, il faut imaginer que ces molécules d'odeur arrivent dans l'air, pénètrent, rentrent dans ce liquide, et vont diffuser soit passivement, soit vont être transportées vers la surface de ces neurones. Ces deux neurones que vous voyez ici en rouge sont les neurones récepteurs. C'est eux qui répondent à des odeurs. Et pourquoi ils répondent à des odeurs ? Parce que sur leur surface de membrane, ici, ou ici tout au long, elles auront des protéines, des protéines des capteurs, qui agissent, pour qu'on voit très bien comment ça se passe, comme une sorte de serrure pour laquelle une seule clé est possible. C'est quoi la clé ? Eh bien, c'est la molécule d'odeur. Seulement une molécule pourra s'unir aux récepteurs qui sont ici, et une autre molécule pourra s'unir aux récepteurs qui sont ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a deux neurones, et chaque neurone est spécialisé pour une molécule. Un même neurone ne répond pas à deux, trois ou quatre molécules. Un neurone répond à deux molécules. Et je dis bien pour Bombix, deux neurones récepteurs. Je pense que vous pouvez imaginer bien pourquoi deux neurones récepteurs. On a bien dit que dans la phéromone de Bombix, il y avait deux molécules, deux, Bombicol et Bombical. Et logiquement, l'hypothèse que Schneider a vue quand il a commencé à découvrir la structure de ses poils, il s'est dit, et peut-être donc qu'un neurone détecte Bombicol et l'autre Bombical. Et donc, il a proposé effectivement que chaque neurone aurait en théorie un seul type de capteur. Donc, un seul type de serrure pour la molécule particulière. D'ailleurs, vous voyez ici une coupe transversale du poil. Donc, j'ai coupé ici. Vous voyez peut-être ma souris qui est en train d'indiquer où la coupe a été faite. Donc, ça, c'est la structure du poil, la cuticule qui protège ce qu'il y a à l'intérieur du poil. Là, vous voyez les molins, donc le liquide. Et là, vous voyez les deux prolongations des neurones qui ont, dans ce cas-ci, vous le voyez très bien, différents diamètres. Cette histoire qu'on ait différents diamètres va être très, très importante pour les travaux de Schneider et de son étudiant aujourd'hui à la retraite, Karl Ernst Keisling, qui arrive à cette époque-là pour travailler avec lui. Car, vous allez voir, ça va permettre de répondre à cette hypothèse de un neurone pour une odeur. Donc, imaginez que ces neurones, donc, ils sont là et un est plus gros que l'autre en termes de diamètre. Si vous imaginez que c'est des câbles électriques qui vont transmettre l'information aux neurones ici et puis vers le cerveau, donc évidemment, vous savez très bien peut-être qu'un câble qui est plus gros à plus grand diamètre transmet avec beaucoup plus d'intensité, d'amplitude, etc., qu'un qui est plus fin. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que regardez ce qu'ils ont fait par là-dessus. Ils se sont dit comment peut-on prouver que chaque neurone répond à une molécule ? Et c'est là qu'ils conçoivent une méthode qui n'existait pas à cette époque-là, on est à peu près dans les années 70, à peu près fin des années 70, qui est la méthode d'enregistrement extracellulaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont couper le poil ici dans le bout. Vous voyez ? Le poil est coupé. Et donc maintenant, ils vont coiffer le poil avec une électrode en verre qui est là, dans laquelle il y a un électrode en métal qui va permettre d'enregistrer l'activité de ces neurones-là. C'est lui qui enregistre l'activité de ces deux neurones-là. Il n'est pas directement sur le neurone, il est adjacent à ces deux prolongations. Vous me direz alors, mais comment vont-ils savoir qui est qui ? Parce que peut-être si Bombicole arrive et que lui y répond ou que l'autre répond, comment je sais ? Comment lui sait qui est qui ? Eh bien, rappelez-vous que ces prolongations ont des diamètres différents. Donc, la prédiction est simple. Si j'ai des signaux plus gros, ça sera le neurone de plus grand diamètre qui répond. Si j'ai des signaux plus petits, je saurai que c'est le neurone à plus faible diamètre qui est en train de répondre. Et donc, justement, c'est ce qu'ils ont. Voici leurs enregistrements. Regardez bien, on va regarder par exemple ici. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont leur poil coiffé et donc, ils vont balancer du Bombicole vers le poil. Et donc là, regardez, ils voient des réponses nerveuses en gris le moment où l'odeur arrive. Vous voyez ici. Et donc, ça, c'est la durée de la stimulation. Vous voyez qu'à ce moment-là, on voit des réponses nerveuses qui apparaissent, qui ont une certaine amplitude. Vous voyez, l'amplitude va de là à là. On peut voir par la suite d'autres réponses là, mais vous voyez, les signaux sont assez conséquents et sont importants. Quand ils répètent l'expérience, mais ils balancent du Bombicole, regardez, les signaux sont beaucoup plus petits. Ils apparaissent aussi lors de la stimulation, vous voyez ici, mais c'est des plus petits signaux. Donc, bingo ! Ils se disent, super, on sait maintenant que le neurone à plus grand diamètre, c'est le neurone qui répond à Bombicole et que à Bombicole parce qu'il n'y a pas de mélange de signaux. Alors que le neurone à plus faible diamètre, c'est le neurone qui répond à Bombical. Ça, c'est une classification de ce nio tout simplement pour dire que pour Bombical, on a surtout des réponses à grande amplitude et très peu de réponses à faible amplitude et à l'envers. Ça, c'est faible amplitude et ça, c'est grande amplitude quand il s'agit du Bombical. Donc, c'est là où on va découvrir un principe de base des phéromones aujourd'hui qui s'applique aussi aux mammifères d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on a des neurones spécialisés de captation de ces odeurs. Chaque neurone a un seul type de capteur. Chaque neurone répond à une molécule et ça ne se mélange pas. Et on peut savoir finalement qui est qui grâce à ces méthodes développées, encore une fois, pour ces petits papillons qui, comme vous le voyez, commencent à avoir un pouvoir particulier dans l'histoire de la biologie. Maintenant, si on regarde un peu en arrière, on peut se dire mince, le papillon du Verassoi, finalement, il a un rôle historique extrêmement important. Aujourd'hui, on parle de phéromones, c'est grâce à eux, c'est grâce à ce petit papillon qu'on est en train d'ouvrir tout ce monde qui n'existait pas jusqu'au démarrage de ces recherches des Trichneider. Je voulais aussi parler d'insectes sociaux. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans notre équipe, dans notre laboratoire, on travaille sur ces insectes sociaux parce qu'on les trouve fascinants de tout point de vue, non seulement de par leur socialité, mais aussi de par leur capacité d'apprentissage et mémoire qui nous intéressent énormément. Mais là, on est pour parler de phéromones et évidemment, quand on parle des insectes sociaux, on dira tout d'abord que ces phéromones-là sont un des piliers, une des bases de cette socialité extrêmement développée qu'on trouve chez ces différentes espèces d'insectes sociaux, que ce soit des fourmis, comme vous voyez ici, des fourmis qui suivent des sentiers particulièrement. Vous avez vu ces sentiers un peu dans la nature. Pourquoi des sentiers ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont balisés avec des phéromones, des phéromones dites phéromones de pistes qui font que ces insectes suivent donc une route particulièrement définie grâce à des odeurs qu'on ne voit pas mais qui sont là. Ces phéromones de pistes sont déjà bien connus et bien identifiés chimiquement chez plusieurs espèces. donc on a aussi évidemment les abeilles ici, on va parler d'abeilles surtout par la suite. On a des guêpes chez tous ces insectes sociaux où il y a des colonies, des relations sociales, des hiérarchies, etc. Les phéromones jouent un rôle crucial et c'est ce que je voudrais vous montrer maintenant. Donc on va parler surtout essentiellement d'abeilles puisque on considère que les sociétés ou la société des abeilles est quelque part le pinacle de l'organisation sociale connue chez les animaux. Donc on a des milliers d'individus qui vivent dans une colonie. On peut avoir jusqu'à 10 000 individus dans une colonie d'abeilles voire plus et ces individus habitent collectivement dans cet endroit commun, la ruche, le nid, cet endroit qui concentre des ressources communes, des ressources d'ailleurs qu'il faut défendre puisque effectivement il y a le miel, il y a le pollen, il y a une larve et ça peut attirer des prédateurs. Donc il y a des ressources qui sont concentrées là-dedans. La société travaille pour concentrer ces ressources et ce travail se fait de façon organisée. Donc on a évidemment des individus qui assurent différents rôles dans cette société. On a un seul individu femelle-réproducteur, la reine. Reine que vous voyez ici d'ailleurs, qu'on reconnaît à son abdomen beaucoup plus important par rapport à des abeilles ouvrières. Donc on a un seul individu reproductif, la reine. On a aussi des mâles-réproducteurs, vous voyez la reine ici encore une fois, et là vous voyez les mâles, les faux-bourdons, que vous voyez à durée de vie limitée. Triste vie du faux-bourdons puisqu'ils n'apparaissent qu'au moment de la réproduction et puis évidemment de par leur inutilité entre guillemets, c'est-à-dire le fait qu'ils ne se nourrissent pas d'eux-mêmes et qu'ils ne servent qu'à la réproduction sexuelle. Ensuite, l'acte de population finit, donc ces mâles sont virés de la ruche et ils vont finir par terrif dans la nature puisqu'ils sont incapables de se nourrir par eux-mêmes et de survivre. Donc, des mâles reproducteurs à durée de vie limitée alors que la reine, une fois fécondée, elle va rester dans la colonie et peut vivre plusieurs années. On dit typiquement que la durée de vie moyenne c'est de 2 à 3 ans d'une reine et on va voir une force ouvrière massive, les abeilles ouvrières qui se distinguent de la reine, toutes les deux se défemêlent évidemment mais la différence entre ces ouvrières et la reine c'est que les ouvrières sont stériles. Donc, leurs ovaires sont atrophiés, inhibés et on va voir que les phéromones ont un rôle fondamental dans ce signe. Donc, il y a des rôles qui sont définis, on a la division du travail et c'est là où on commence à voir l'émergence d'une société absolument fabuleuse où chacun assure le travail qu'il doit faire. Il y a des abeilles nourrices qui restent autour de la reine à la cajoler, à la nourrir, il y a des abeilles nourrices qui s'occupent du couvain, il y a des abeilles gardiennes qui sont à l'entrée de la ruche et qui la défendent de prédateurs, d'un cru, il y a des abeilles butineuses et même au sein des butineuses il y a différentes catégories, il y a les butineuses de pollen, il y a les butineuses de nectar, il y a les butineuses d'oeufs qui est aussi un produit que les abeilles vont rechercher pour réguler la température interne de la colonie. Vous voyez qu'il y a tous ces rôles qui sont bien établis et qui vont être assurés par différents individus pour que cette société existe et fonctionne de façon efficace. Logiquement, on peut bien l'imaginer, c'est que la communication dans cette société est essentielle. Et donc, évidemment, les phéromones, comme vous pouvez l'imaginer, jouent un rôle fondamental dans l'efficacité de cette organisation sociale puisqu'il y a multiples phéromones qui agissent en tant que multiples messages produits par multiples émetteurs. Donc, quand je dis multiples émetteurs, je veux dire, bon, il y a les gardiennes, il y a la reine, il y a les butineuses, etc. Et il y a donc multiples rôles et multiples émetteurs et multiples messages. Donc, ce qu'on va voir à la fin, c'est des individus qui assurent une cohésion sociale par le biais de toute une bibliothèque, on va employer cette métaphore, une bibliothèque de phéromones à fonctionnalités différentes. Donc, par exemple, on va parler, on peut parler rapidement de la phéromone de la reine. Donc, on va voir que cette phéromone est essentielle pour la dominance sociale, la cohésion du groupe, l'attraction sexuelle aussi. On va voir aussi, fait surprenant, quelqu'un extrêmement important, Yves Lecomte, qui se trouve à l'INRA d'Avignon, a joué un rôle fondamental dans cette découverte. On va voir que même le pouvin, même si ce n'est pas des individus développés, qui n'ont pas encore passé au stade d'aveille, adulte, même se couvait en état larvaire produit des phéromones, ce qui a été découvert il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Donc, ces petites larves sont en train de libérer des phéromones qui sont des messages spécifiques pour les butineuses, puisqu'elles vont activer les butineuses qui iront donc ramener des nutriments pour les larves. Donc, il y a aussi les phéromones des gardiennes. Ici, vous voyez une abeille qui vient de piquer la main de quelqu'un et ces phéromones permettent d'assurer de façon coordonnée la défense et l'attaque, la riposte face aux intrus. Nous avons aussi des phéromones des butineuses. Ici, vous voyez par exemple une butineuse qui est en train de libérer, on va le voir par la suite, des substances qui typiquement peuvent être attirantes et qui agissent comme des messages d'attraction. Vous voyez qu'il y a multiples messages, j'ai cité simplement quelques exemples, je voudrais abonder un petit peu plus là-dedans pour que vous voyez jusqu'à quel point c'est riche. Donc, si on parle par exemple d'abeilles, vous voyez que ça veut dire que ces abeilles ont plein de glandes productrices de phéromones. Ici, on montre la silhouette d'un corps d'abeille, on a enlevé les ailes et les pattes logiquement, vous voyez qu'il y a des glandes au niveau des mandibules qui vont permettre de libérer vers l'extérieur des phéromones, il y a des glandes au niveau du thorax, il y a des glandes par exemple au niveau de l'abdomen, des glandes au niveau associé au dar, etc. Donc, il y a plein de glandes qui communiquent avec l'extérieur qui permettent justement cette libération de différents types de messages chimiques. Si on parle de la reine par exemple, ce qu'on connaît et là je parle concrètement de la reine et vous la voyez ici, cette reine elle a été marquée par l'apiculteur ici avec un petit point de couleur blanc pour la réperer plus facilement, on sait que les reines libèrent une phéromone connue avec le nom de phéromone royal qui est libérée ou produite par des glandes mandibulaires. Donc, ça c'est la tête de l'abeille en silhouette du deux côtés et donc il y a des glandes mandibulaires qui communiquent avec l'extérieur qui libèrent une phéromone. Aujourd'hui, on connaît cinq composantes de cette phéromone, elles sont ici, vous me direz il y en a quatre, non mais c'est tout simplement que celle-ci on connaît qu'il y a deux variantes de cette même molécule ce qui est indiqué par une petite étoile, c'est ce qu'en chimie on appelle six et 30, c'est simplement une façon d'organiser ou de penser la structure de la molécule. Il y en a cinq qui ont été déjà identifiées qui donc sont libérées par cette reine et cette phéromone a des fonctions multiques parce que par exemple une des fonctions fondamentales de cette phéromone c'est d'inhiber les ovaires des ouvrières. On disait qu'elles sont stériles, comment ça se fait qu'elles sont stériles ? Comment ça se fait que les ovaires soient atrophiés ? Justement, un des effets de cette phéromone c'est l'inhibition du développement des ovaires des ouvrières. Donc si la reine commence à vieillir et la phéromone ne marche pas bien, vous allez avoir des ouvrières qui peuvent développer des ovaires et alors, je ne vous dis pas, c'est la pagaille au sein de la colonie. Donc ces phéromones agissent dans plein d'autres contextes, par exemple, elles peuvent aussi assurer ce qu'on appelle l'effet d'avoir toutes les nourrisseuses autour d'elles, les soins, donc elles simulent les soins des nourrisseuses autour de la reine. Elles peuvent être aussi libérées en contexte de vol nuptial et attirer les mâles pour la réproduction sexuelle, etc. Vous voyez qu'il y a multiples fonctions qui sont assurées par cette phéromone royale. D'ailleurs, par exemple, j'imagine que vous avez vu plein de films ou d'images ou de photos d'individus qui s'amusent à se photographier avec des barbes d'abeilles. Certains d'entre vous se demandent mais comment ils ne se font pas piquer ? Il y a un truc dans tout ça. Logiquement, ce qu'ils font, c'est pour prendre la photo, ils s'accrochent du cou ou du menton un petit flacon avec cette phéromone royale. Toutes les abeilles vont y aller gentiment sans piquer parce que pour elles, c'est la reine qui est là et donc elles se mettent toutes ensemble et donc l'individu qui a ça ne se fera pas piquer à moins qu'ils fassent des mouvements brusques ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. C'est la cohésion sociale. Parlons maintenant d'autres phéromones. Phéromones qui sont libérées en contexte aversif, défense. Par exemple, les intrus qui arrivent. Ça, c'est les gardiennes. On parle des gardiennes maintenant. Là, vous voyez une gardienne qui est en train de sortir le dard et en ce faisant, elle est en train de libérer une phéromone qui est associée au dard, notamment dans une glande qui s'appelle la glande de Kochetnikov. Peu importe le nom, mais sachez qu'il y a une glande qui est associée à la dard qui va libérer une phéromone qui déclenche l'attaque coordonnée des abeilles. Il y a aussi une autre glande qui intervient dans ce contexte aversif qui se situe au niveau des mandibules. Vous me direz, mais les mandibules, ce n'était pas pour les reines. Oui, les mandibules, les glandes mandibulaires des reines font la phéromone royale, mais là, on parle des ouvrières. Et les glandes mandibulaires des ouvrières produisent autre chose. Elles produisent une molécule particulière, qu'on va voir, qui déclenche le rejet des intrus. Vous voyez qu'il y a deux sources de libération de phéromones en contexte aversif. Regardez bien, là, vous voyez la glande de Kochetnikov qui est associée au dard. Là, il y a le dard. Et donc, cette glande va libérer une phéromone qui est faite de 40 composantes. Vous voyez, c'est un véritable bouquet. Mais la composante la plus importante, c'est celle-ci qui est ici, c'est Ocantylacétate, qui, à elle seule, peut déjà déclencher l'attaque coordonnée des abeilles. Elle a une odeur typique d'essence de banane et donc qui va faire que quand les abeilles perçoivent cette odeur, elles y vont en masse pour attaquer. Je dis attaque coordonnée, mais c'est plutôt une réponse défensive. Ce n'est pas forcément de l'agression, mais c'est de la défense puisqu'elles réagissent à un intrus dangereux. Je parlais aussi de la phéromone de la glande mandibulaire des ouvrières qui fait du rejet. Donc là, vous voyez, par exemple, que c'est un des rares cas où ce n'est pas un bouquet, mais une molécule, la 2-heptanone, qui a été aussi identifiée. C'est cette molécule-là. Donc, elle est libérée et ça produit donc un rejet. Là, par exemple, vous voyez qu'on a mis une larve de papillon nuisible aux abeilles, la larve, et donc vous voyez que ce que fait l'abeille ouvrière, et c'est rare de voir ça, c'est de mordre la larve parce qu'en mordant, donc elle ne l'attaque pas avec son larve, elle la mord, parce qu'en mordant la larve, elle libère cette 2-heptanone qui est répulsive, etc. et cette phéromone a été aussi préposée comme phéromone de marquage des fleurs récemment visitées puisqu'elle est aversie. Si on met la tête dedans et que ceci se trouve dans une fleur qui a été vidée, on va sortir la tête et on n'y va pas. Pour l'instant, c'est une hypothèse, mais c'est clair qu'elle agit dans un contexte de défense. Mais il y a des phéromones aussi attirantes, je vous disais. Donc là, c'est dans un contexte appétitif, c'est-à-dire aversif, on n'y va pas, c'est mauvais, appétitif, au contraire, on y va, ça nous plaît. Regardez par exemple, là, il y a une abeille ouvrière, butineuse, qui est dans une source artificielle de nourriture et qui est en train d'informer en libérant donc une phéromone par une glande qui s'appelle la glande de Nassonov qui se trouve aussi au bout de l'abdomen qui n'est pas associée au dard logiquement, mais qui est une glande aussi là-dedans qui libère un bouquet de sept composantes, vous voyez ici, dont la plus importante est le géraniol. Le géraniol, à lui tout seul, peut déclencher l'attirance de cette phéromone. Qui est attiré ? Eh bien, d'autres butineuses. Quelque part, les butineuses disent aux autres par cette phéromone, venez les filles, ici, on a quelque chose d'important, de bon, là, il faut venir. Ça peut être de la nourriture, logiquement, mais pas seulement. Ça peut être aussi l'entrée de la ruche pour orienter celle qui arrive et dire venez, c'est ici. Donc concrètement, regardez, par exemple, là, vous avez l'entrée de la ruche et là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez que l'abdomen est ouvert pour exposer cette glande de nasonon. Vous voyez comment ça marche ? Donc, l'abeille est en train d'agiter les ailes pour faire partir la phéromone et il y a une autre qui arrive là, attirée par la phéromone. Donc, en quelque sorte, c'est toujours appétitif parce que ça veut dire venez, c'est bon. OK ? Donc, pour finir, la dernière chose, l'une des dernières choses que je voudrais vous raconter, c'est quelque chose qu'on a fait chez nous qui est une découverte assez nouvelle, donc il y a un an ou deux, qui change quelque part la donne par rapport à la vision qu'on porte aux phéromones. Et c'est là où je me dis que peut-être on va aussi, chez les mammifères, changer l'angle de vision. Qu'est-ce qu'on sait des phéromones ? Ce que je vous ai raconté, c'est des messagers chimiques, essentiels pour la communication animale. Ici, l'angle qu'on a adopté est différent. On se dit, est-ce que les phéromones peuvent avoir un rôle autre que celui de la communication ? Évidemment, leur fonction principale est de communiquer, il n'y a pas de doute, mais est-ce qu'on ne ferait pas d'autre chose par ailleurs ? Concrètement, ce qu'on s'est dit, regardez, il y a des phéromones qui sont appétitives, qui attirent, positives, pour ainsi dire, et il y a des phéromones qui sont négatives, aversives. On n'y veut pas. Est-ce que ces phéromones qui ont des valences différentes, signe plus pour les attirantes, signe moins pour les aversives, est-ce qu'elles ne pourraient pas avoir un rôle aussi dans la formation de la mémoire, dans l'apprentissage ? Ces abeilles apprennent et mémorisent plein d'informations. Est-ce que l'exposition à des phéromones pourrait quelque part moduler, booster, ou au contraire diminuer l'apprentissage et la mémoire ? Cette question, on l'a abordée avec un de mes post-doctorants, David Barraki, un jeune italien qui est maintenant devenu professeur à l'Université de Florence. Avec David, on se dit, est-ce que l'exposition aux phéromones chez les abeilles change la façon dont l'abeille a rien de mémorisent ? Est-ce que ces changements sont justes au moment où elle perçoit la phéromone ou ça s'exprime dans le long terme ? Quelque part, imaginez que quand je perçois une phéromone, quelque chose change dans mon cerveau qui va faire que j'apprenne mieux ou moins bien, dépendant de la phéromone perçue, et que j'établisse une mémoire qui va durer plus longtemps, même quand la phéromone ne sera plus là. C'était un peu l'idée qu'on avait. Comment on a testé cette idée ? Premièrement, comment on étudie l'apprentissage dans le laboratoire ? On met les abeilles dans des petits tubes en métal comme celui que vous voyez ici, il y a juste la tête qui sort, ça c'est un dispositif qui envoie des odeurs vers l'abeille, et on va exploiter un réflexe inné qui s'appelle le conditionnement du réflexe d'extension du proboscis. Qu'est-ce que c'est le proboscis ? La trompe. Les abeilles, quand elles ont faim et qu'on touche les antennes avec du sucre, elles tirent la trompe. Très simple. Donc, vous voyez comment on fait, l'abeille est là, l'expérimentateur arrive avec un cure-dent qui est mouillé avec de la solution sucrée, il va toucher les antennes et boum, la trompe va sortir. Mais qu'est-ce qu'il va faire ici ? Avant de faire ceci, il va envoyer une odeur par cet appareil. Donc, l'idée est de dire à l'abeille, tu vois, chaque fois que l'odeur arrive, le sucre arrive après. Donc, tu dois apprendre à associer odeur égale sucre, de sorte que, donc, tu vas par la suite, si tout s'est bien passé, tirer la langue, non pas au sucre, mais à l'odeur elle-même qui pour toi est devenue l'équivalent du sucre. Donc, c'est un apprentissage, une association entre l'odeur et la solution sucrée, c'est un apprentissage pavlovien classique et ça marche très, très bien chez les abeilles. Regardez, ici, vous allez voir une abeille qui va recevoir pour la première fois une odeur, ce n'est pas des phéromones, c'est des odeurs neutres, et qui évidemment, ça va être montré par un carreau rouge ici, qui ne montrera là aucune réaction à cette odeur. J'arrive avec mon cure-dent et là, je déclenche l'extension de la tronque, du proboscis. Vous voyez, ça se va très bien. L'abeille étire le proboscis, dit, donne-moi un peu plus, c'était super bon, je veux encore. En ce faisant, normalement, on a établi ce lien entre odeur et sucre. La preuve qu'il en est ainsi, c'est que maintenant, je vais passer l'odeur toute seule, regardez bien, et l'odeur toute seule en absence de sucre déclenche cette réaction. Ça veut dire que l'odeur a appris que l'odeur veut dire sucre. C'est ce protocole qu'on a employé chez nos abeilles et notamment, on leur a dit, on va vous apprendre deux odeurs. Une odeur en bleu qui sera associée à la récompense. Ça, c'est l'odeur et ça, c'est le sucre. Odeur, sucre, odeur, sucre, cinq fois. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et une deuxième odeur en noir qui aura odeur non sucre. Qu'est-ce qu'elle doit faire l'abeille ? Elle doit simplement apprendre que l'odeur en bleu est associée à la récompense. Elle doit apprendre à tirer la langue à cette odeur. Au contraire, elle doit inhiber cette réaction à cette autre odeur qui est indiquée avec le signe au moins. Ensuite, on regarde la mémoire deux heures après. Te souviens-tu de quelle odeur était la bonne ? Réponds-tu à celle-ci et pas à celle-ci ? 24 heures, 72 heures après. Et qu'est-ce qu'on a fait dans cette expérience ? Avant de lancer l'expérience, on les expose à des phéromones. Regardez, on va exposer ces abeilles à du géraniol. Rappelez-vous, c'était la bonne phéromone, celle qui attirait tout le monde, celle qui indique c'est bon. Donc, on va l'exposer à la deux-héptanone. Rappelez-vous, vous l'avez vu avec moi, c'est la mauvaise, celle qui est employée en contexte défensif. On s'est dit, on les expose aux phéromones, dans les petits tubes, ensuite, on les met dans nos appareils et on leur apprend la différence entre deux odeurs neutres qui n'ont rien à voir avec ces phéromones. est-ce que l'exposition aux géranioles la bonne odeur qui indique que c'est des bonnes ressources va booster l'apprentissage de la mémoire et est-ce qu'au contraire, l'exposition à une odeur défensive va, au contraire, diminuer la mémoire des odeurs associées au sucre parce que la défense n'a rien à voir avec le fait d'apprendre odeur sucre. Est-ce que ça va se traduire dans la mémoire testée 2 heures, 24 heures, 72 heures après ? Regardez les résultats. Donc, en gris, vous voyez comment les abeilles ont appris à répondre s'il n'y a pas d'exposition à des phéromones. Donc, ça, c'est la réponse à l'odeur récompensée d'une abeille qui n'est pas exposée à des phéromones et ça, c'est la réponse à l'odeur non récompensée aussi en gris. Ce qu'on voit déjà c'est que cette abeille fait bien la différence entre les deux abeilles. Au cours de cinq essais, elle apprend à répondre à l'odeur récompensée et à l'odeur non récompensée, la réponse est basse, elle n'existe pas. Les abeilles exposées à la phéromone appétitive, regardez, boum, ça monte, ça s'améliore, ça améliore l'apprentissage. Pour l'odeur qui n'est pas suivie de récompense, ça reste au niveau basal, mais regardez, l'odeur associée au sucre, elle a monté considérablement. Et pour l'abeille, les abeilles exposées à la phéromone défensive, aversive, négative, vous voyez, au contraire, ça descend. Et la mémoire, pareil, regardez, la mémoire, 2 heures, 24 heures après, 72 heures après, en gris, le groupe qui n'est pas exposé aux phéromones, c'est leur mémoire basale, regardez comment la mémoire s'améliore suite à l'exposition à la phéromone qui s'est faite ici. Donc, on n'est plus dans la perception phéromonale, c'est 2 heures plus tard, 24 heures plus tard, 72 heures plus tard. Ça a changé de façon durable l'apprentissage et la mémoire. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, vous voyez que là, ce qu'on est en train de dire, c'est que, bon, certes, communication chimique, mais bien plus que ça, acteurs fondamentaux de l'apprentissage et la mémorisation, puisque, effectivement, on perçoit un message quand on est exposé à des phéromones, mais ça change aussi notre capacité, bon, pas la nôtre, celle des abeilles, on va le dire comme ça, à apprendre et mémoriser, de sorte que des phéromones positives, à valence positive, améliorent l'apprentissage appétitif et des phéromones, donc, à valence négative, au contraire, vont diminuer cet apprentissage. Donc, finissons avec cette question qui a été posée lors de la présentation de cette conférence. Est-ce que nous, nous avons des phéromones ? Déjà, si vous allez sur Amazon, etc., vous allez dire, ah ouais, certainement, parce qu'on nous vend plein de produits. Regardez, là, j'ai regardé sur Amazon, il y a des gens qui vendent ça, androsthenonum, ok, et disent, ça augmente le désir de la femme. C'est marqué, hein ? Et, en plus, on a les instructions d'où il faut les appliquer. Regardez bien, là, il faut l'appliquer ici, au cou, etc., pour être irrésistible avec ce produit-là. Il y a aussi la variante féminine, ne croyez pas que c'est simplement sexiste, parce qu'il y a aussi celui-là qui vont attirer et rendre idiot ce génome par rapport à l'application de cette phéromone féminine. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans ? En réalité, ce qu'on va dire, c'est que les expériences qui existent, parce qu'il y en a certaines, elles sont très controversées et souvent non-réproductives. Donc, ça, c'est une expérience historique très connue que tout le monde cite pour dire qu'il y a des phéromones chez les êtres humains. C'est un peu écorant, mais c'est comme ça que ça a été fait. En fait, c'était avec des t-shirts. Donc, il a fait porter des t-shirts des individus du sexe masculin, des individus du sexe féminin pendant deux jours sans prendre de bain, etc. Et ensuite, il les a pris, ces t-shirts, et il a pris des sujets masculins et féminins autres pour tester leur réaction. Et donc, effectivement, on voyait que les individus, les femmes, jugeaient correctement ce t-shirt a été porté par une femme et ce t-shirt par un homme et de même les hommes. Donc, il y avait un jugement correct. D'où qu'il a été dit il y a des phéromones. Or, on répond non, il n'y a pas de dimorphisme sexuel parce qu'autant les hommes que les femmes peuvent faire le même jugement. Ce n'est pas comme Bombix-Mori où c'est unidirectionnel, vous voyez. Mais ce n'est pas surtout ça le problème. C'est que ça pourrait être un pur effet de concentration puisque les hommes produisent plus de sécrétions axilaires que les femmes. Et donc, c'est peut-être simplement basé sur l'intensité de ces sécrétions. D'ailleurs, des expériences postérieures ont été faites où on a normalisé, on a égalisé la concentration une fois qu'on l'avait isolée de sécrétions axilaires et l'effet disparaît. Donc, il y a plein d'expériences qui ont été faites disant effectivement qu'il y aurait des sécrétions phéromonales chez l'homme, notamment à ce niveau axilaire, périnéum, etc. mais quand ceci a été contrôlé de façon systématique, ces effets disparaissent. D'autres insistent néanmoins et on nous dit que ces molécules-là, androsténone, androsténol, androstadion, pourraient agir comme des phéromones chez l'être humain. Mais, encore une fois, il n'y a aucune preuve réelle de leur participation en tant qu'agent, là j'ai marqué le phénomène, mais c'est phéromono, pardon. et en fait, on dira tout d'abord qu'une portion importante d'hommes et des femmes est déjà incapable de sentir ces molécules, donc ça ne peut pas être une phéromone, elles ne sont pas spécifiques à l'homme d'ailleurs, les cochons ont les mêmes. Donc, si on dit que les phéromones, c'est un message spécifique, ça ne marche pas parce que, bon, ça peut produire des problèmes si effectivement, on partage les mêmes avec les cochons et en des proportions similaires en plus. Et un autre élément qui est très important, c'est celui-là. Donc, pour essayer d'écarter l'idée des phéromones chez l'être humain. Chez les mammifères qui ont plein de phéromones ici aussi, il y a deux organes qui interviennent dans la détection olfactive. Il y a un qui s'appelle le bulbe olfactif qui se trouve là. Donc, il y a les odeurs qui arrivent par là et donc qui vont là. Et il y a un autre qui s'appelle l'organe broméronasal qui est plutôt là. Vous le voyez. Les odeurs vont aussi là. Vous voyez, là et là. Et donc, historiquement, il avait été dit chez le mammifère, pas chez l'homme, mais chez les rongeurs, etc., que l'organe voméronasal était pour la détection de phéromones ou des odeurs à valence biologique importante et les odeurs normales ou neutres, pour ainsi dire, seraient traitées ou détectées par cette autre structure-là. Par la suite, on a vu que ce n'était pas vraiment comme ça. On a mis de côté cette distinction parce que même des molécules de phéromones peuvent déclencher des réponses ici, là où on dit que c'était pour des odeurs neutres et vice-versa, des odeurs neutres peuvent déclencher des réponses ici, là où on a dit que c'était pour des phéromones. Donc, ce n'est pas si clair que ça. Quoi qu'il en soit, chez l'homme, cette structure-là, l'organe voméronasal est atrophiée. Elle n'est pas fonctionnelle. Il n'y a pas de connexion avec cette autre structure, ce qui permet de dire que nous sommes peut-être un cas particulier par rapport aux phéromones. Peut-être qu'en ayant atrophié cette structure, on a perdu une capacité qui est celle des détections phéromones. Donc, je ne dis pas qu'elles n'existent pas, je dis qu'on n'a pas des preuves concrètes, inquestionnables, donc absolument claires sur l'existence de l'homme. Donc, n'achetez pas ces produits, je dirais. Je vais finir ici. Donc, nous avons montré pourquoi les insectes, parce que les insectes sont l'origine de la découverte et de la définition même du concept de phéromone. Donc, Bombix du Murier, c'est une sorte de héros de la science de la biologie moderne, puisque c'est de là que vient quelque part la notion de phéromone. Donc, on sait que c'est un canal de communication privilégié qui permet la transmission de messages, de contenus différents entre membres d'une même espèce. OK ? Ça marche au sein de l'espèce. On sait qu'il y a des systèmes spécifiques de détection, de traitement. Vous avez vu les poils, les neurones capteurs, etc. On sait que chez les insectes sociaux, c'est des piliers de la socialité. Vous avez vu cette bibliothèque de phéromones, comment elles permettent la cohésion, la structuration de la société. mais j'ai essayé de vous apporter quelque chose de nouveau de nos recherches qui est de dire OK, communication, certes, mais peut-être qu'elles font beaucoup plus de choses comme notamment moduler l'apprentissage et la mémoire. Et conclusion finale, donc potentiel d'application énorme pour l'homme, mais pour l'homme lui-même, donc l'existence de phéromones reste très douteuse. Voilà, je vous remercie de votre patience et de votre attention surtout. Merci. Bien. Merci beaucoup pour cet exposé. Alors, je vois qu'il n'y a pas eu de questions qui ont encore été posées, donc moi, je vais me lancer peut-être et poser la première question. Est-ce qu'on a pu mesurer un impact quelconque des pesticides sur la production ou sur la perception des phéromones chez les insectes ? C'est marrant parce qu'hier, quelqu'un m'a posé exactement cette même question, c'est des chercheurs en Espagne, ils m'ont posé cette question par rapport aux abeilles parce que d'après leurs observations, donc, ils disent qu'effectivement, les abeilles traitées avec des pesticides, ne serait-ce que par observation de ce qui est dit de façon régulière par les agriculteurs, deviendraient plus agressives. Et ce que je lui ai répondu, c'est que nous avons fait récemment une expérience dans ce sens, mais dont les résultats ne sont pas encore disponibles. Ce n'est pas que je veux les cacher, aucunement, ce n'est pas mon style, mais tout simplement, on n'a pas les analyses statistiques pour prouver s'il y a des effets ou non. Essentiellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a premièrement conçu une arène dans le laboratoire, une petite arène circulaire où on pouvait mettre des abeilles et déclencher la réaction d'attaque. Comment on fait ? On a une sorte de plume qui tourne constamment et ça les gêne parce que c'est une plume qui passe sur elle, etc. On met deux abeilles dans la petite arène et ce qu'on va faire, c'est faire arriver par des canules l'odeur fameuse qui déclenche l'attaque. Vous l'avez vu ? On a parlé de cette isopentilacétate libérée par la glande associée au da. On fait arriver cette odeur et on voit effectivement que les attaques augmentent. quand on a fait ceci, on s'est dit maintenant on va traiter les abeilles avec des pesticides, notamment de néonicotinoïdes et voir si ça augmente l'agression. Pour répondre à cette question, Bruno, je dirais qu'il faudrait nous donner un mois ou deux pour faire les analyses de données et peut-être qu'on aura la réponse. Je suis désolé de ne pas l'avoir aujourd'hui. On se retrouve cet automne alors pour en parler. Il y a une question que je ne comprends pas trop mais peut-être Gisèle va nous expliquer un petit peu plus clairement. Elle a écrit « C'est l'explication des perturbations des abeilles ? » Gisèle, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Qu'est-ce qui serait l'explication des perturbations des abeilles ? C'est peut-être lié à la question des pesticides ? Je ne sais pas. Les abeilles, si on parle de perturbations des abeilles, je pense que ce que Gisèle veut dire c'est que vous êtes bien au courant que les abeilles sont en train de subir à l'heure actuelle des pressions énormes, des facteurs stressants très importants de l'environnement dont la responsabilité revient exclusivement à l'homme. Vous avez entendu parler de disparition massive de colonies et c'est un phénomène à échelle mondiale et notamment dans les pays qui ont une industrie développée. Ceci n'a pas une seule explication pour répondre à Gisèle. Il y a d'un côté effectivement les pesticides qui sont grands responsables de ceci, mais il y a aussi les pratiques agricoles que nous développons parce que les monocultures effectivement, ce n'est pas ce qui va favoriser le bon état des abeilles. Si je vous donne à manger toujours la même chose pendant toute votre vie parce qu'il n'y a que ça dans l'environnement, évidemment, vous allez perdre plein de nutriments et ce n'est pas bon. C'est une des raisons aussi, les pratiques agricoles. Il y a aussi les nouvelles maladies. Il y a aussi le fait qu'avec la globalisation, on a fait venir des nouveaux prédateurs. On a parlé du frêlon asiatique, par exemple. Il y a des nouveaux virus qui sont arrivés. Donc, il y a plein de facteurs dont nous sommes responsables qui sont à l'origine de ces perturbations pour répondre à Gisèle. D'accord. Mais Gisèle me confirme qu'elle posait bien cette question par rapport aux néonicotinoïdes, effectivement. Alors, j'ai aussi une question de Calas. Y a-t-il eu des expériences sur les moustiques ? Sur les phéromones des moustiques, très bonne question. Pas que je sache, mais il y a des gens qui travaillent beaucoup sur l'olfaction des moustiques. Notamment, il y a des équipes américaines qui sont très fortes là-dessus. Mais à ma connaissance, je n'ai pas vu de piège à phéromones pour moustiques. On développe d'autres types de méthodes de contrôle, mais pas de piège à phéromones. Donc, je suis désolé, je n'ai pas l'information concrète. Je vais regarder par ailleurs, parce que c'est une question intéressante. Et alors là, nous avons une question qui me paraît vraiment simple. Connaît-on la structure biochimique des récepteurs, récepteurs à sept domaines transmembranaires comme chez mammifères ou régulateurs de canaux ioniques ? Très bien, ça c'est un biologiste quelque part qui nous parle là. Donc, effectivement, on connaît la structure de ces récepteurs chez nombreuses espèces. Là, oui, chez la drosophile, chez les moustiques, etc., puisque effectivement, on peut arriver même chez des abeilles aussi, donc on peut arriver à caractériser les récepteurs. On va expliquer aux non-biologistes de quoi on parle pour que la question soit claire. Souvenez-vous que je vous disais dans un langage grand public que dans ces deux neurones, par exemple, qui sont à l'intérieur des poils, dans la membrane, il y a des capteurs qui agissent comme une serrure où juste une molécule d'odeur, un type de molécule d'odeur peut s'unir. On parle de ça. Et la question qui est posée, c'est sur la structure moléculaire de ces capteurs. Effectivement, je ne sais plus qui a posé la question, je pense que je peux l'avoir moi-même, donc Max Lafont, ou Lafont. Lafontant. Lafontant. Et il y a, ces molécules peuvent avoir sept domaines transmembranaires, c'est tout simplement comment sont structurées ces protéines qui captent les molécules d'odeur, et la réponse est oui. Donc, c'est des récepteurs à sept domaines transmembranaires qui sont typiquement reconnus comme des récepteurs olfactifs chez les insectes. Alors là, on a une très belle question, j'aime beaucoup personnellement, de Lara. Est-ce que l'effet des odeurs sur la mémoire décrite par Marcel Proust peut être une réminiscence du rôle des phéromones ? Ah, mais c'est une très belle question ça. Elle est belle, oui, c'est une belle question. Déjà, pas directement puisque dans le cas de Proust et la Madeleine, ce n'était pas une phéromone. En fait, je dirais plutôt que c'est un exemple de réactivation de mémoire à long terme. Donc, imaginez que tout simplement vous apprenez une odeur, il n'y a pas de phéromone là-dedans, vous stockez en mémoire et vous gardez cette information quelque part enterrée dans cette mémoire pendant X années et à un moment donné, une association de facteurs fait ce qu'on appelle la restitution de la mémoire. Et c'est ce qui se passe avec l'exemple de la Madeleine de Proust. Donc, là, c'est plutôt les mécanismes de restitution. On pourrait poser la question de Lara autrement, mais on ne l'a pas fait. Est-ce que l'exposition aux phéromones peut aider à restituer des mémoires qui sont stockées préalablement ? Ça, c'est intéressant. Donc, de la même façon que l'exposition à des phéromones favorise le stockage et la conservation des mémoires à l'intérieur, est-ce que le mécanisme de restitution qui est différent, c'est-à-dire une chose c'est stocker et une autre chose c'est restituer. Est-ce que l'exposition à des phéromones restitue les mémoires ? Il faudrait qu'on travaille un peu là-dessus. Lara peut venir nous aider dans la réponse à cette question. Et moi, j'aimerais bien avoir la réponse. Alors, on a une question de Valentine. qui dit « Comment expliquez-vous que les moustiques ont des préférences à piquer certaines personnes plutôt que d'autres si ce n'est pas par le biais des phéromones ? » Comment ? OK. Donc, Valentine, il faudrait un petit peu préciser alors de quoi on parle parce qu'elles ont des préférences pour certaines personnes, probablement, comme il est dit, comme il a été aussi montré, par les émissions qui viennent de ces personnes-là. Par exemple, une molécule très attirante pour les insectes hématophales, c'est l'acide butyrique que nous produisons, etc. et peut-être qu'il y a des individus qui produisent moins ou d'autres qui produisent plus et ceci peut attirer non seulement des moustiques mais d'autres insectes hématophages, punaises et autres, etc. Mais, on est bien d'accord qu'on ne parle pas de phéromones. rappelons la définition de phéromones, la définition voulait que c'est un message chimique, une molécule au sein d'une espèce. Là, quand on parle du moustique et moi qui me fais piquer, nous ne sommes pas des membres de la même espèce. Là, moi, je produis cet acide butyrique non pas pour communiquer avec les moustiques, non pas pour lui dire viens et pique-moi, ça serait stupide de ma part. Le moustique exploite une information que je produis de façon inadvertante mais ce n'est pas de la communication phéromonale. Il faut faire la part des choses. Mais, effectivement, la réponse serait ce n'est pas par le biais des phéromones, c'est tout simplement parce que peut-être certains individus produisent plus de substances attirantes dans leur transpiration, dans leurs émanations, etc., qui attirent les moustiques plus vers les uns que vers les autres. Alors, autre question, est-ce qu'il y a des insectes qui utilisent des phéromones pour duper d'autres insectes et si oui, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est le résultat d'un apprentissage ? Ah, mais ça, c'est une question de quelqu'un que je connais et j'apprécie beaucoup. Ça fait un véritable plaisir de l'avoir par ici. Donc, ça veut dire qu'il y a des enseignants d'école par ici et je suis ravi que ce soit le cas. Merci. Donc, très bonne question. Donc, en fait, ça ne serait pas de la communication phéromonale mais encore une fois de l'exploitation. On est bien d'accord puisque ça engage des espèces différentes. Mais je ne connais pas ce cas-là. Je connais des cas de ce type-là mais pas par le biais de phéromones. L'exemple le plus frappant, c'est les lucioles. Vous savez, et ça rentre dans ce cadre-là. Donc, les lucioles que vous voyez dans la nature, pourquoi elles produisent ces pulses de milieu ? Ce n'est pas pour rendre notre vision de la nuit plus jolie, mais c'est plus de lumière que les lucioles produisent. C'est les femelles qui les produisent, encore une fois, et c'est des messages spécifiques pour les mâles, pour la réproduction sexuelle. Et chaque espèce a un pulse particulière de production lumineuse. Donc, l'espèce A, elle va produire comme ça, l'espèce B, elle va produire comme ça, plus lentement. Donc, chaque espèce a son propre rythme de production de lumière. Et là, oui, on sait qu'il y a des espèces où les femelles peuvent changer leur rythme de production de lumière et l'adapter à celui d'une autre espèce. Pour quoi faire ? Pour attirer les mâles de l'autre espèce, non pas pour copuler, mais tout simplement pour les manger. C'est l'attraction fatale, ça. Mais s'il y a le même cas dans les phéromones, je ne suis pas au courant. C'est une très bonne question. Donc, je vais apprendre moi-même de cette conf grâce aux questions. Je vais aller chercher. Eh bien, on va peut-être terminer. Je vois qu'il y a une autre question de Max, toujours de Max Lafontan. Connaît-on des interactions croisées entre pH insectes et messagerie, les plantes ? Messager des plantes. Qu'est-ce qu'on veut dire concrètement par interaction croisée ? Messager des plantes, c'est-à-dire non. On sait clairement, mais je ne sais pas si c'est ce qui est à la base de cette question, que concrètement, les insectes au niveau larvaires, par exemple, emploient des composés végétaux, des plantes pour leur propre production des phéromones. Par exemple, je vous avais montré ces papillons qui ont ces structures énormes avec les poils pour la production des phéromones. Vous vous souvenez, j'ai même montré le petit film, on voyait sortir ces structures. On sait que pour la production de ces structures et pour la production des phéromones, il faut que les larves mangent des composantes particulières qui sont présentes dans les plantes et que sans ceci, elles ne peuvent pas développer ces structures. Donc là, il y a effectivement une interaction spécifique qui est nécessaire pour la production de phéromones et le fait d'utiliser les plantes comme ressources pour cette production-là. Mais je ne sais pas si c'est ça qui est à la base de cette question, je n'arrive pas très bien à saisir la question, excusez-moi. Est-ce que, demande Raphaël d'Asylva, est-ce qu'il y a eu des cas d'espèces pour lesquelles le signal olfactif a disparu au profit d'un autre type de signal ? Non, mais ce qu'on va dire, parce que, comme je dis, le langage phéromonal est extrêmement présent et important chez les insectes, mais ce qu'on va dire, mais je ne l'ai pas dit parce qu'il n'y avait pas le temps, c'est que dans certaines espèces, notamment les abeilles, les phéromones, vous l'avez vu, elles n'ont pas disparu, mais elles ont développé d'autres façons de communiquer. Et c'est ça aussi qui fait l'unicité des abeilles. Les abeilles ont un langage codé dans une danse. Je pense que peut-être vous avez entendu parler de la danse des abeilles. C'est cette découverte qui a valu un prix Nobel, le prix Nobel donné à Karl von Frisch en 1973. Donc, Karl von Frisch a vu que les abeilles qui reviennent d'une source alimentaire dansent, font des mouvements stéréotypés et il a pu décoder cette danse et il a compris que cette danse informe aux butineuses qui sont dans la ruche la distance et direction de la source alimentaire. La danse dit 357 mètres vers le nord-ouest. Tu y vas et tu trouves la source alimentaire ou 255 mètres sud-est ou 300 mètres nord et ainsi de suite. Donc, tout ce système de communication ne repose pas sur des phéromones. C'est quelque part un langage qu'on appelle iconique, c'est-à-dire on pointe du doigt et tu dis tu vas là, tu vas là, tu vas là avec des instructions de distance en plus. Donc, il n'y a pas le temps maintenant pour entrer dans l'explication de la danse des abeilles qui est un monde en soi, mais effectivement, ce n'est pas que la phéromone a disparu ou le langage des phéromones a disparu, mais on a aussi développé un autre moyen de communication très, 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 très sophistiqué pour des informations qui sont fondamentales pour l'efficacité de la ruche commune. Voilà, mais il n'y a plus de questions.